Musique de générique 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 On est pareil toi et moi Rongé par la vengeance Ce désir qui nous pousse à améliorer A nous améliorer sans cesse On est prêt à tout pour parvenir à nos fins Tu ne peux même pas nier Tu t'es servi de quoi trop Trey et Quint Et Quinton pour prendre ta revanche Tu n'as pas changé On dirait que leurs efforts Tu n'as pas changé On dirait que leurs efforts étaient vains Trois petits points Vétrix Je vais te vaincre Et mettre un terme à tout ça Je ne peux pas réparer tout le mal Qui a été fait Mais je peux t'arrêter Et c'est ce que je vais faire Ici Et maintenant Let's go Let's go Let's go Pour ce dernier duel Alors On a ça On a ça Merci de poser les cartes On va évoquer le double requin Voilà on peut Non Oh way Non Oh j'ai de choc Oh j'ai de choc Putain j'ai baissé son niveau Je voulais invoquer le Bahamette Oh J'ai faite top sur ce coup là Ah Ah Présentement au mot Basilique Bétéraldique Ah mais c'est avec Héraldique Qu'il a Il n'a que 1000 Donc j'en ai pas peur pour l'instant S'il fait une invocation excise Ok double invocation Si je vois qu'il est niveau 4 Je me dis Bon bah il va Il va faire une excise Donc je laisserai passer De toute façon sinon Niveau 4 Ok De toute façon j'ai une force de miroir Si je veux l'attaquer Alors son invocation excise Numéro 8 Roi Héraldique héritage du génome De génome Et donc on va pouvoir activer Notre avertissement divin Payer 2000 life points Et annuler son invocation Puisque c'est quoi ça Moins 2000 Ouais ouais c'est ça Et tu dégages Je finis mon tour Après ce que j'espère Ce qui serait bien C'est un requin Un requin aigle Monster reborn Oh attendez Puisque son monstre Il fait quoi Il a 2400 Il veut porter Le nom et l'attaque d'origine De cette carte De l'effet de cette carte Il a même pas besoin De matériel excise Ce truc Donc on peut le prendre On peut le prendre Allez Ça ça a combien 800 points d'attaque C'est pas ouf On va le garder Pour plus tard Allez La petite monster reborn On va aller Ah oui non On peut pas prendre son monstre Bon bah Aigle à deux têtes On peut pas prendre Ok c'est dommage On va le mettre En mode attaque Il y a 1200 Il peut attaquer deux fois Ce requin là Durant chaque battle phase C'est le faire Il peut attaquer une seconde fois Ok Pousse son pêcheur silencieux Je peux faire une évocation excise Du résident des abysses Et là on va pouvoir faire pas mal de dégâts Hop Allez On excise les deux C'est pas ce qui était prévu au départ Là j'ai J'ai fait deux petits misplay Misplay Mais bon Allez On va invoquer lui Il va booster l'attaque De notre double requin Et on va pouvoir lui infliger Pas mal de dégâts du coup Battle phase On va lui infliger 3400 5600 Donc clairement Là on l'entame bien Déjà bien Sur les points de vie Et surtout qu'il a déjà Dépensé la moitié de sa main Et là Souvent Dans Dans la méta excise C'est C'est ce qui Quand on a plus trop de cartes en main C'est un petit peu compliqué De se remettre De se remettre Et là Trois cartes Enfin quatre cartes Puisqu'il va piocher sa La prochaine Il peut encore se remettre Mais sinon Je finis mon tour Mais quoique Il y a certains archétypes Qui peuvent se remettre Puisqu'ils peuvent être invoqués Depuis le cimetière Des trucs comme ça Pour faire les invocations Je pose un monstre Oui Est-ce qu'il va avoir Une carte face verso Et il a une face Ok A mon tour Pioche Ok Ça c'est pas encore Trop utile Mais on va la poser Ah j'aurais même Je sais pas Battle phase Je pense Qu'on peut attaquer On veut se permettre D'attaquer Je pense 1600 Parfait Et on peut attaquer Et terminer ce duel Assez rapidement Je sais pas si Le fameux Niveau de difficulté Du jeu Est lié au deck Des adversaires Puisque là Je sais pas Mes adversaires Ont l'air pas trop fort Sur certains points Alors qu'avant Ils avaient tous Des forces miroirs Des trappes Sans fond Des trucs comme ça C'est terrible Je ne sais pas Résultat Ok Et nous avons gagné Le duel Vient de prendre fin Le grand vainqueur Du premier world duel Carnival N'est autre que Shark Quel retour triomphal Dans l'arène des duelistes Je vous le donne Reginald Castle C'est terminé Vétrix J'ai gagné Je sais pourquoi Je n'ai pas pu Te vaincre Reginald La vengeance Était certes Ta motivation première Mais tu as réussi A t'en défaire Contrairement à moi Oui Mais c'est aussi Grâce à Yuma Et Quattro Les duels M'ont remis Dans le droit chemin Grâce à notre duel J'ai l'impression De comprendre Les mots de Quattro Pardonnez-moi Acceptez Acceptez tous Mes excuses Je ne peux pas Oublier notre passé C'est terminé La vengeance m'a aveuglé A un moment donné Mais tout est bien Qui finit bien T'es trop T'as trop géré Shark En effet Tu as livré Un duel remarquable Shark T'es trop fort C'était superbe Quelle victoire Tu retombes toujours Sur tes pattes Pour résumer Félicitations C'est la volonté Du dueliste Qui m'a guidé Jusqu'ici Je suis content D'avoir réussi Voilà Oh mais si Il y a les images de fin B Voilà Images de fin Pour la miniature Alors que sur Yu-Gi-Oh Alors que sur Le wiki De ce jeu Genre Il marquait que Dans la version européenne Il n'y avait pas Mais si Ryo J'ai gagné Ryo Je me suis débarrassé De celui qui t'a fait du mal Et qui m'a fait expulser Mais finalement Il n'était plus question De revanche Je crois que les duels Les ont sauvés Tout comme moi Il ne me reste que toi Ryo Reginald Ryo Tu es revenu à toi Reginald J'ai fait un long rêve De quoi as-tu rêvé J'ai rêvé que tu participais A un tournoi Au début Tu étais obsédé Par ton désir De me venger Puis Un de tes amis Est arrivé Et alors Et alors Que vous vous affrontiez La vengeance A cessé A cessé De t'openubiler En voilà Un drôle de rêve Mais j'ai vraiment participé A un tournoi Ah oui Et Et quoi A ton avis Est-ce que tu as gagné Hein A ton avis Est-ce que tu as Ah oui J'ai gagné Hihi Ce n'est pas surprenant Tu es toujours Le même qu'avant Hihi Félicitations Reginald Merci Nice Voilà L'amour entre frère et soeur Alors Que va-t-il se passer du coup Donc c'est un petit peu Comme dans les tag forces Veux-tu sauvegarder ta progression Oui Ouh Voilà Là en fait On fait un petit scénario Là le scénario est très rapide Puisque les Les curses font Bien plus rapidement Que Que dans Tag Force Dans Tag Force Il faut faire plein de duels Tu peux désormais t'inscrire Au World Duel Carnival En tant que nouveau dueliste Ah ouais Histoire Alors Ah du coup on a débloqué Quelques personnages Du coup on a complété Avec Reginald Alors nous avons Alors nous avons Alors nous avons Astral Nous avons Yuma Nous avons Touri Mido Kaité Tenjo Docteur Faker Euuuuh Je ne sais pas encore Mais d'abord Euuuuh Je pense Je ne sais pas si je ferai Tous les personnages Je ne sais vraiment pas Puisqu'il y en a 12 Si je ne me trompe pas Il y en a 12 à faire Euuuuh J'ai peur qu'il y en a certains Qui soient un petit peu répétitifs Mais Mais bon Euuuuh Je ne sais pas Euuuuh Je partirai bien sur Notre très cher Euuuuh Tori Mido Un petit personnage féminin Allez let's go Alors Passer Oui on va passer Puisque là on connait ce truc Euuuuh Salut tout le monde Bien Pour résumer On dirait qu'on est tous là Ah d'accord Lui je suis sûr Que dans l'anime Ça fera ses Pour résumer Bien Ça va arranger mon humeur Hein C'est ma chance De me faire remarquer par Yuma C'est mon heure de gloire Je peux le sentir Eh pourquoi tout le monde S'attroupe autour De ce disque de duel Ditori Tu as vérifié Le site internet Du World Duel Carnival Non Le World Duel Carnival C'est le grand carnaval De duel Présenté par Monsieur Heartland Non Le seul et l'unique Tous les membres du club Des numéros Vont y participer Tout le monde C'est déjà inscrit Tori A part toi bien sûr Hein moi Dans le World Duel Carnival Mais je suis pas vraiment Une dueliste moi Ouais c'est un petit peu Comme Téa quoi Tu dois participer Ou tu vas rater l'occasion De voir Yuma En duel de près C'est pas comme si C'était la première fois Non plus En tout cas Ce serait sympa De voir tout notre petit groupe En action Ok c'est bon J'ai compris Où est-ce qu'on est censé Aller s'inscrire Félicitations à vous Mes confrères Passionnés de duel Votre souhait A atteindre mon coeur Vous êtes cordialement Autorisé à participer Le World Duel Carnival WDC Ah ok Alors Tori Mido Quel deck Va-t-elle avoir Je me demande bien Je ne sais pas Je ne sais pas trop Quelle est Ah Ah un deck elf Oh my god Elle a un deck elf Qui à mon avis N'est pas trop mal Puisqu'il y a Honest Il y a l'archange Christian Il y a pas mal de trucs Petite fée Les sphères mystiques Mon extra deck Il y a quoi Waouh Un petit peu trop de trucs Euh Ok Dragon Gaia Le chargeur de tonnerre Deux monstres Deux niveaux de sel Vous pouvez essayer Ok Et bah on va tester ça Vous pouvez invoquer En bannissant un monstre Agent Depuis votre main terrain Au cimetière Il faut partout Une carte sur le terrain Détruire ceci Et là On a sanctuaire céleste Non Bon On va tester ce deck On va tester ce deck Pour Pour cet épisode Bronc Non On a déjà affronté Striker Crossit Allez Affronté en duel Toi t'as l'air d'un petit bolos Toi Allez Dis oui Accepte de faire un duel Contre moi Je ne veux pas te faire de cadeau Waouh C'est direct ça Allez Je commence La fille Gagaga Qui est en bas Elle a fait des clins d'oeil C'est terrible Enfin c'est terrible Alors ce qu'on va faire Alors on va déjà commencer On va déjà commencer par Valala Et là on va pouvoir invoquer les monstres Vous pouvez ajouter un monstre à genre Depuis votre deck à votre main Tant que vous pouvez ajouter un maître hypermonde Depuis votre deck à votre main On va pas prendre ça Le plus important Vous pouvez ajouter un monstre à genre Depuis votre cimetière Pour sélectionner un monstre Euh Ouais j'ai pas encore tout là Transmodification Oui Mais avec un niveau de plus Depuis votre deck Ok On peut On pourra faire Transmodification Alors déjà On va activer L'effet de Valala On va invoquer Spécialement Jupiter Je pense Voilà il a 1800 quand même On va invoquer Vénus On va Activer son effet Payer 500 On va invoquer Une sphère lumineuse En position de défense Peu importe Euh On va faire une transmodification Euh Hop On va sélectionner On va sélectionner la sphère Mystique lumineuse Et on va pouvoir prendre Max deux fois par tour Une carte depuis votre main Augmenter le niveau de cette carte De 1 Ouais bon On va prendre ça Voilà Et je peux même faire Ah si Une exis de niveau 3 Mais qu'est-ce qu'on a Une exis de niveau 3 On l'a ça Une fois par tour Vous pouvez détacher La matérialisation de cette carte Changer tous les manches Contrairement à position de défense Ouais Euh Non Si cette carte Face recto sur le terrain Va être détruite On peut prendre ça Moi je prendrais bien ça Le Zen Main Automate Zen Main Automate Est très Est plutôt fort Et on va le mettre En 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 Confirmer Voilà Et s'il veut attaquer Les Jupiter J'ai Un Honest En 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 Fin De Enfin Entre Deux Episodes Il Sacrifie Super Dragon Je ne sais pas Pourquoi Il a Fait Ça Alors Mon petit pote Là Tu ne sais pas Ce que tu viens de faire Ange de loyauté Voilà Mon monstre à 3900 Tu prends 1800 C'est bien C'est un Synthoniser Terre Mais sauf que je crois Qu'il n'y a pas Ah oui Lui il fait des A mon avis Des invocations Rang 5 Oh Maître Hyperion Euh On peut mettre Un agent Hyperion Maître Hyperion Je veux dire On envoie celui là Et j'ai pas de monstre Synchro Et j'ai des Synthoniser Pourtant Bizarre On est d'accord J'ai que les monstres Exis Battle Phase Et on va pouvoir Attaquer avec le maître Hyperion Sauf si Il a quelque chose Se fasse Cacher Un boutier fermé Carte Très connue Sur Sur Duel Links Carte ultra rare Sur Duel Links Et on va à une phase Mais à moitié fermée Ne dure que Jusqu'à la fin du tour Donc mon monstre A 2700 Le maître Hyperion Est quand même Une carte Vraiment Facile à invoquer Pour 2700 points d'attaque Je pense que Sur C'est pour ça Que le deck Me déplaît pas Tant que ça Le deck Elf est plutôt bon En général Rallume-toi Ordinateur Qu'est-ce qu'on peut Aller chercher Au cimetière On peut aller chercher Un cyber dragon Activé Je vais sélectionner Une carte au cimetière Et je vais prendre Cyber dragon En mode attaque Confirmer Et là Là ça va commencer A A bien Bien Bouger On va dire Allez On attaque avec ça Moitié fermée Si tu veux Tu peux activer Mais ça par contre Il faut l'utiliser Sur son monstre Non Il l'a utilisé Sur notre monstre Et ça c'est très mal joué Très mal joué De sa part Puisque oui Bon je prends des dégâts C'est très sympa Mais Il l'aurait mis sur son monstre Il n'aurait pas été détruit du tour Il aurait pu le garder Là on le détruit Et on va attaquer Avec nos deux monstres On va lui afficher 3300 points de dégâts Il ne va pas être Très très bien Il va être à 2900 points Si je ne me trompe pas Dans mon compte Voilà 2900 points de vie Et on va à une phase Et qu'est-ce qu'il va Nous jouer Peut-être encore une carte face cachée En monstre Il ne joue que des monstres Niveau 5 L'oracle du soleil Si votre adversaire Contrôle un monstre Et que vous ne contrôlez aucun Vous pouvez évoquer spécialement Cette carte On pioche Ouais Je pense que je vais Je vais modifier le deck Et rajouter un Une vocation spéciale Ah oui je peux faire Une vocation spéciale Qu'est-ce que j'ai en rang 4 C'est ça Vous pouvez piocher une carte Deux monstres Lumières De l'évoquette Une fois par tour Durant le tour De chaque joueur Vous pouvez détacher La matérix De cette carte Je tourne tous les monstres Constellés Ouais mais j'ai pas de monstres Constellés Et ça c'est Bon c'est pas ouf C'est pas ouf Tout ce que j'ai Voilà on va activer ça D'ailleurs j'ai pas fait J'ai jamais fait gaffe Mais je pouvais activer Cet effet là Du maître Hyperion Pour détruire Son monstre J'aurais pu gagner Bien longtemps en fait Et on va attaquer Avec Cyber Dragon Voilà 2100 Et on va attaquer Avec le maître Hyperion Pour terminer ce duel Bon le deck Est pas trop mal Le deck est pas mauvais Victoire tu as baissé L'air pour une de ton adversaire A 0 Voilà Le deck est pas trop mal Mais il manque quand même Le sanctuaire céleste Qui rendrait le deck Plus fort La honte j'ai perdu C'est ça c'est ça Un événement est disponible Déjà On a déjà un événement De disponible On va modifier le deck Il y a le sanctuaire céleste Ou pas Non On est bien d'accord L'union fait la force Par contre L'union fait la force Ça va être assez fort C'est le sanctuaire céleste Donc c'est dans les L Le sanctuaire céleste Placer dans le deck Placer dans le deck Placer dans le deck Tout ça en échange De quelques cartes Puisque là On a plein de monstres On a vraiment énormément De monstres Beaucoup de monstres Je veux dire Ça je sais pas Et j'ai beaucoup De gros monstres Bon on va enlever Athéna déjà Ça me tente pas trop Athéna Et On va enlever Héros J'ai fini de modifier mon deck Alors on va faire le premier event Du coup Direct Affronteur duel Oui Je sais pas ce que Ce que va être ce premier event Ces derniers temps L'ambiance autour de Yuma Était un peu spéciale Comme s'il y avait Une aura bizarre Qui l'enveloppe Quand il entre dans la pièce Non je parle pas d'astral C'est comme si Toute la classe Était mise A se comporter différemment Avec lui En fait Jusque là Yuma était considéré Comme le clown de service Mais maintenant Tout est Différent Surtout En ce qui concerne les filles Oh bah oui Il attire les filles Et il attire Il attire de la femelle Le petit Yuma Salut tout le monde Dis Yuma Ton duel de l'autre fois Il était incroyable C'était le duel Le plus passionnant De tous les temps Ah oui tu penses ? T'es si modeste T'es mignon Quand t'es modeste Yuma Mignon ? Hein ? Dis Yuma Tu participeras A des duels Au world duel carnival Hein ? C'est clair Je raterai ça Pour rien au monde Et tu penses Que tu peux atteindre Les phases finales ? Les phases finales ? Je ferais bien mieux Que ça Je vais gagner ce tournoi Et tu sais pourquoi ? Parce que je ressens Les flux T'as entendu ça ? Il a dit Je ressens les flux Là c'est sûr Qu'il prend au sérieux Ce tournoi On dirait que tout le monde Est fan de cette phrase accrocheuse Pas moi C'est vraiment de la merde C'est vrai qu'elle a la classe Cette expression Je suis content que tu le dises C'est ce que j'ai toujours pensé D'ailleurs C'est quoi Toutes ces groupies Autour de Yuma Oh oh Il va falloir que j'y aille Ok à plus tard Yuma On a hâte de te voir Prendre l'assaut D'assaut Le world duel carnival Yuma On sera là pour t'encourager Et Jen Oh je t'avais pas vu Tori Ça te dit de m'affronter en duel ? Quoi ? Tu veux m'affronter ? Bah tu sors ce défi Depuis quand est-ce que tu es Une dueliste Tori Je te prenais pour une touriste Boum Une touriste Bah c'est tellement frustrant De regarder Yuma en duel Que je me suis inscrit aussi Comment ça frustrant ? Bref Je te lance un défi T'es un deck hein ? Elle y tient vraiment à ce duel On dirait C'est clair D'accord Tori J'ai compris Tu vas l'avoir ton duel Nice Boum la touriste Tu vas voir qui c'est la touriste Tu vas voir La touriste Ça c'est Elle s'est fait right Oh du coup J'ai plus mon fond No way Duel Oh là là les mecs Oh ça va faire mal Oh ça va faire mal Vendivin de la vallée brume Ok Un deck vallée de brume Une carte face cachée Une autre carte face cachée Vérifier le terrain Non je m'en fous Hop 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 Allez allez calme toi Respire un second tour Pioche Alors Là on va pouvoir faire des trucs On va pouvoir faire des trucs On va activer d'abord le Valala Voilà Liste Qu'est-ce que j'ai en niveau 2 En niveau 2 j'ai ça Vous pouvez détacher un monstre dans votre cimetière J'ai rajouté le à votre map et bien j'ai Ok Je pense que j'ai invoqué lui là Hum Ouais On va faire ça Alors déjà on va activer le Valala Ah quoi que Non oui 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 On va activer le Valala On va invoquer Vénus Agent de la création Hum Non c'est pas ça Bon Du coup je vais pouvoir invoquer la sphère lumineuse Voilà On va activer l'effet de Vénus J'active l'effet de mon monstre Je sacrifie 500 points de vie Et on va prendre la sphère mystique lumineuse depuis notre deck Un petit peu comme dans Duel Links Il faut prendre les sphères depuis le deck Puisque là On aura peut-être besoin de cartes à défaut cette punition de ma Ensuite on va invoquer spécialement Du coup ce petit gars là Voilà Qu'on va du coup exciser les deux là On va le placer en mode défense Voilà comme ça mes monstres auront plus d'attaques Hum Et je vais sacrifier ma Vénus Pour invoquer le maître Hyperion Et qu'est-ce qu'il fait déjà Si cette carte va être détruite vous pouvez détacher la matière Et exciser à la place Ok battle phase Allez on va attaquer directement son petit monstre D'ores et déjà A lunettes des abysses Lorsque j'ai pas fait gaffe à ce que c'était ça Hum Vous pouvez les venir pour annuler l'attaque Lorsque le monstre le va traîner Ok Bon une phase Il a un dragon de familier Il a un dragon de harpy Dragon de harpy J'allais dire dragon familier de harpy C'est pas le même C'est pas le même Les decks bonobos là Un 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 Ok Carte face cachée Ça Ok ok J'ai un monstre Pioche Ah un ecatrice Ecatrice On va l'invoquer On va pas activer son effet bien sûr Ça ne sert à rien Et on va battle phase Du coup du coup du coup On va attaquer une première fois avec lui là Allez j'attaque avec mon monstre Et il va sûrement activer Elle va sûrement activer l'amulette Pour annuler mon attaque Ok Ça c'est quoi ça Orage sanguinaire Ok On va attaquer Du coup son premier monstre Avec Notre ecatrice Le bébé dragon familier de harpy Et il y a une phase Bon du coup Son collier là C'est une mauvaise carte Pour moi Puisque Ça dure trois tours Et on peut annuler les attaques En défaussant une carte de notre main Je trouve pas ça ouf Bon c'est bien Avec notre monstre exige On augmente nos points d'attaque Pour nos monstres Ce serait bien que tu joues La petite jen Dans ce zarpy Oh Est-ce qu'elle va se rebeller Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Elle le renvoie dans la main Elle va le réinvoquer C'est ça Bon La télégence artificielle Mais du temps Est-ce qu'elle va réactiver L'effet Jusqu'à À l'infini Non Vendivin de la vallée de brume Une fois partout Un monstre Enfin Nouveau 4 Plus votre deck Ok Reine Harpy Qui s'appelle aussi Dame Harpy Reflet infernal Numéro 1 Qu'est-ce qu'ils vont faire Ok Invocation Exige À 3 monstres Invocation Exige À 3 monstres Et on a Le dragon fantomatique familier De Harpy Les effets de cartes Peuvent uniquement être appliqués Ah il attaque du rayon Oh Oh Qu'est-ce que tu fais là Les effets de cette carte Ne peuvent uniquement être appliqués Résolus Tant qu'elle a du Matarixis Durant chacune de vos End phases Elle peut détacher Un Matarixis de cette carte Ok Ok Et bah on va détruire ce monstre On va invoquer Vénus A l'aide Elle a dit A l'aide Sérieusement Battle phase Partez Et on peut Pourquoi je peux pas attaquer Il est effets ou une attaque What Oh merde Ok Donc Tant que ce monstre est sur le terrain Je ne peux pas attaquer J'ai terminé Et en attendant Elle elle va me mettre des Des 2000 Des trucs comme ça Bon ok Et Ça se passe quand même mal Mais c'est terrible ça Avec Ce monstre est Insane S'il active son effet Il va perdre un Matarixis Il ne reste plus qu'un Il va pouvoir attaquer encore une fois Du coup Mon 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 truc Alors Le sanctuaire céleste Ça c'est bien Activer le sanctuaire céleste Et dommage de combat Quand on Voilà Comme ça on met notre truc Et j'ai quoi en rang 4 Déjà j'avais dit J'ai ça Une carte sur le terrain Non On va faire ça Petite fée Allez petite fée Invoquer On active son effet Bon on active son effet On défausse une carte Son niveau augmente de 1 On va invoquer spécialement Du coup En rang 4 La pomme pomme fée Je pense Puisque Possiblement Ce type Que vous contrôlez Une autre carte sur le terrain Détruisez Pomme pomme fée On va Du coup Existe ces deux monstres Voilà Je superpose mes deux monstres Confirmé Voilà 2300 points d'attaque On peut activer son effet Voilà On détache Du coup La petite fée Pour piocher une carte Ou un autre maître Hyperion On peut activer l'effet De maître Hyperion On active l'effet On va sélectionner Hop La sphère mystique Et on ne peut toujours pas Choisir son monstre Mais au moins Je détruis sa carte Face cachée Ok Et j'ai un autre Maître Hyperion Enphase Bon là Il va pouvoir me faire 2000 points Encore Enfin elle Il va me rester 1500 Mais par contre Au prochain tour Elle va prendre cher Là La petite La petite là Ouh Elle va rien comprendre Battle phase Ouais Bon Mais moi 1500 Enfin Mais moi à 1500 Points de vie Euh Moins de 1000 Torimido Qui a toujours Qui a quand même Une coiffure Très bizarre Sacrée coiffure Bon C'est tendu C'est tendu Mais tout est encore possible Tout est encore possible On peut C'est mon tour Pioche Euh Vous avez pioché Une carte Non on s'en fout On va Activer L'effet de Pompom Fait déjà Voilà On envoie Ça au cimetière On pioche Une carte Oh l'archange Christia Si vous avez Exactement Vous pouvez invoquer Spéciellement ces cartes Depuis votre Mane Lorsque vous faites Cibler un monstre L'étypal Dans le cimetière Ajoutez la cible A votre main Donc je vais invoquer Spéciellement de monstres Intéressant Mais ça ne va pas M'intéresser Pour ce tour là On va Retirer du jeu Du coup Petite fée On va sélectionner Une carte à détruire Son dragon fantomatique Familié de herpie Voilà On va réactiver son effet Comme on a le Sanctuaire céleste Sur notre terrain On peut activer son effet Une deuxième fois Donc retirer du jeu Une de nos cartes Monstre elfe Pour détruire une carte Sur son terrain Voilà Ensuite J'invoque Jupiter L'agent De je sais plus quoi On s'en fout Ensuite on va retirer du jeu Vénus On met Maître Hyperion Voilà Maître Hyperion Et Battle phase Bon là Je pense que Je pense qu'on a gagné Je pense Coribosphère Sphere Coribor Non 3100 Agent des miracles Jupiter Bam Moins 2200 Et On attaque avec le maître Hyperion Non Rien d'autre Tu as perdu Très cher Gen Victory Ouais j'ai réussi Je ne pensais pas gagner Ouais c'est ça Résultat Ok Je sens que La campagne de ce personnage J'ai réussi Ça va être D'affronter Toutes les groupies De Yuma J'ai perdu On dirait Tori C'était vraiment incroyable Sans charrier T'en connais un rayon Sur les duels Tori Ouais plus ou moins Pour le coup C'était bien plus que moi Bien plus que moi Hein Yuma Je te croyais déjà parti Non C'était juste Petite course Et une fois revenu Je tombe sur vous En plein duel Tu veux dire que Tu as regardé le duel Bien sûr T'as des T'as des Mastic sympas Tu sais Des mastiques Je sais pas ce que c'est Trois petits points Hein Tu veux dire Tactique Yuma Ah oui d'accord Voilà Ah d'accord Tu sais Le vocabulaire Et pas la mode Bref Tu as Accaparé le duel Et bien plus que Je n'aurais envisagé Et tu as Et tu as envisagé Tu as envisagé quoi alors Fais pas la tête C'est un compliment que je te fais Allez Fais moi un joli sourire Je dois y aller De toute façon A plus En plus il se barre comme ça Grrr Cette andouille Baka Me parler de haut comme ça Hmm Tori Ce fragment de coeur est pour toi Merci Attends quoi Toi aussi T'es inscrite au world duel carnival Le gen Euh Autant te dire la vérité Oui c'est le cas Espèce de petite Je sais à quoi tu joues Tu t'es inscrite Juste pour pouvoir te rapprocher D'un certain Quelqu'un Hein Mais non Ça n'a rien à voir Bonne chance Pour ton prochain duel Tori Le prochain Tu viens de gagner Un fragment de coeur Non Ce serait dommage De ne pas l'utiliser Je vois J'imagine que je pourrais En essayer deux ou trois autres Après tout Ça ne me fera pas de mal De narguer Yuma Avec mes victoires Donc je pense qu'en off Je ferai Je ferai les duels Au pif là Jusqu'à qu'on puisse faire Un duel d'événements Histoire de gagner Un petit peu de temps Euh Sauvegarder ta progression Oui Voilà Je ferai ça Je ferai Puisqu'il faudra Que je fasse deux duels Avant de débloquer Un prochain événement Donc On fera ça Au prochain épisode Voilà J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire Et à vous abonner Si ce n'est pas fait Et on se retrouve La prochaine fois Et bye tout le monde